Et puis, je sais ce que je vais dire, mais je prends un minimum de précaution. Et je pense que nous avons aussi des élus, à partir des élus d'ici, mais d'une manière générale, dans d'autres pays et dans d'autres pays. Qui ne sont plus à la hauteur de leur tâche. Ils ne sont plus à la hauteur de leur tâche. Je veux dire qu'il n'y a pas de réflexion en profondeur. Il y a simplement une écoute de certaines voix, des exclamations, des voix qui ne sont pas belles à entendre, avec des propos qui ne sont pas beaux à entendre. Mais, ça a tellement d'éclats, ça éclate tellement. C'est lumineux, mais ça éclate tellement. Un peu comme les grenades assourdissantes. Je ne propose pas d'aller sur un terrain de guerre, mais d'arriver d'y être allé à une époque. Et je peux vous dire, c'est éclatant, mais ce n'est pas beau. Et donc, on se trouve dans une démocratie où les élus ne font pas démocratie. Ils font des maïlogies. Et à partir du moment où on est dans ce contexte-là, évidemment, les pires décisions à prendre sont prises. Alors, on pourrait parler de ce qui peut faire démocratie. En tout cas, ce qui peut faire démocratie, ce sont les citoyens avertis, considèrent l'autre comme étant le premier. On peut dire les choses comme ça. Je m'inspire beaucoup de la lecture d'Emmanuel Lévi-Laz, ce qu'on dit à ça. On ne va pas se lancer dans une discussion philosophique, encore que ça m'intéresserait beaucoup. Mais ce n'est pas le sujet. Moi, je viens de Châtellerault. Châtellerault, c'est la ville de Descartes. Descartes est né dans un fossé pas loin de Châtellerault, entre Châtellerault et Descartes. Mais il avait une maison où il habitait très souvent à Châtellerault. Donc, évidemment, la question de la philosophie cartésienne, tous les Châtelleraultés, presque, la connaissent. Même les illétraites. J'exagère à peine. La parole est faite. Parfois, quand elle va dans quelque chose qui nourrit le vivre ensemble, elle peut être exagérée. Et donc, voilà. Je pense, je suis. Avec une petite évolution, je pense, donc, je suis. C'est-à-dire, la représentation de soi-même. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui est avéré en termes d'existence. Toujours aussi intéressante de considérer qu'il peut y avoir... À l'origine, il y a l'autre. Il y a l'autre. Et si on ne perd pas de vue qu'il y a l'autre, évidemment, on va essayer de construire quelque chose qui nous permette de faire société, et une société qui soit une société, à la fois intelligente et paisible. Alors, pour reprendre un peu tout ça, et pour remettre un petit peu les choses dynamiques et positives, les belles médiathèques, avec des professionnels, etc., dedans, il y en a beaucoup, et qui œuvrent sur le terrain. C'est vrai qu'on est souvent assez désarmé en se disant, nous, on fait un travail invisible, on ne sait pas communiquer, ou je ne sais pas, il y a quelque chose entre... Tous les services qu'on rend et l'idée qu'on se fait des bibliothèques à l'extérieur. Mais il y a eu pour nous un événement... Alors là, après, je vais passer la parole à l'hérité. Mais il y a eu un événement important pour nous, qui a, pour la bibliothèque du Forum, c'est en novembre 2005, bien tout ça va faire 10 ans, avec un incendie qui a incendié... Enfin, des coquetels monoptofs qui ont été lancés en secteur jeunesse, qui nous ont détruit des billets de collection. Et là, on a dû fermer longtemps, parce que ça détruit non seulement les lignes, mais les murs, il y a de la suie partout, etc. Et on a demandé aux lecteurs... Nous, on était en bas, et on a demandé aux lecteurs de rendre leurs livres en bas, de venir nous voir. Alors, il y a quelques collègues qui travaillaient avec moi à l'époque, qui sont là, qui se souviennent de ces moments-là, qui ont été difficiles. Mais c'est la première fois, en fait. Là, on s'est rendu compte de l'importance qu'on avait pour les habitants de l'hérité. C'est-à-dire qu'il y a eu des... Et puis même, d'ailleurs, des retours localement, mais aussi, évidemment, de nos collègues, etc. On a eu des gens qui sont venus rendre les livres, qui nous ont fait des gâteaux, qui pleuraient, qui... Nous, on ne pleurait plus, quoi. On se disait, tiens, on était très surpris, en fait, de ce qu'ils sont venus nous témoigner. Mais c'est jamais que les gens y témoignent de ça, parce qu'il n'y a pas de raison. Comme tu le dis, ils viennent, on se côtoie, on côtoie des gens, une communauté de lecteurs, mais de gens qu'on croise à la médiathèque, mais qu'on ne connaît pas forcément. On est chacun avec... Et puis nous, on est là, on accompagne, on fait le maximum pour que les gens accèdent à toutes ces nouvelles ressources, suivent le train de tout ce qui arrive. Mais on ne sait pas trop l'importance qu'on a pour... Parce qu'on est des gens... On n'est pas des gens brillants, quoi. Enfin, on n'est pas des médias... Donc ça, et les 30 ans, ça sert aussi à ça. On a beaucoup de retours de commentaires de public. Et on en a quand même besoin, quoi. Et cet incendie nous a apporté ça. C'est-à-dire, on s'est rendu compte qu'en fait, on était vraiment très importants dans la vie des gens. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire... Et les politiques, finalement, contribuent quand même à ça, forcément, puisqu'ils ont créé des lieux, ils nous ont suivis là-dedans. On a des collections, on a du personnel. Bon, c'est vrai qu'on est dans un contexte hyper difficile, c'est clair, c'est clair. Mais les médiathèques, dans leurs silencieux accompagnements, on est bien là. On touche beaucoup de monde, beaucoup de monde. Même si, moins que d'autres ailleurs, on se dit souvent, en France, il y a moins d'inscrits, etc. Mais on sait que la lecture publique, elle s'est construite d'une certaine façon en France. Et qu'on n'est pas des Anglais, on n'a pas la même façon de voir la lecture publique que les Anglo-Saxons. Bon, ça peut être triste. Il y a d'autres angles de vue de la lecture publique en France, ça s'est construit sur les longs termes. Et voilà. Donc tout ça, c'est important à dire aussi et qu'il faut continuer à se battre avec nos élus, nos éluctéraires. On en a une là, Odile Bernardi, qui est déléguée. On en a d'autres d'ailleurs. Mais on a Odile qui est déléguée expressément à la médiathèque et qui nous soutient. Moi, je sais qu'à Voici, ici, tu ne parlais pas des élus locaux, bien sûr, mais ils contribuent au fait que ça fonctionne et que ça continue. Donc voilà, c'était pour aussi redire des choses tout concrètes, peut-être. Je peux duancer ? Oui, et après, je passe la parole à Odile. 30 secondes, s'il te plaît, Liliane. Oui, c'était pour répondre à ton propos. Parce qu'évidemment, la lecture publique dans notre pays s'est beaucoup développée à partir des collectivités territoriales, même s'il y a des grands établissements qui dépendent de l'État. Mais c'était sur la question, les médiathèques, on a l'impression que parfois, si elles n'existaient pas, bon, finalement, ça ne serait pas très grave. Or, justement, il y a une remise en cause de la redistribution de l'argent en collectivité locale actuellement, qui fait qu'il y a un certain nombre d'élus qui se disent, ben, si on doit faire des économies, on va faire des économies dans un certain nombre de domaines, et notamment sur les médiathèques. Alors, si on regarde la carte du territoire, moi, je ne suis plus en activité, mais je sais qu'il y a quand même des départements en France où c'est du blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de médiathèques, même si parfois, il y a des médiathèques intercommunales, mais il y a des espaces où il n'y en a pas encore. Et là où il y en a, c'est tellement récent que finalement, si on doit regarder simplement les finances, et pas évidemment l'intérêt que ça peut avoir dans la commune, puisque souvent, c'est le seul lieu qui peut être ouvert sur des horaires d'ouverture assez larges, pas en permanence, même si ça serait souhaitable, et donc qui fait que le village n'est pas un village dortoir, mais un village, voilà. Je nuance, évidemment. Oui, 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 bien sûr. C'est important. Mais, absolument. D'autant qu'un ministre, il n'y a pas très longtemps, posait quand même la question. Heureusement que le ministre de la Culture, revenu en football, on dirait pour tacler le ministre de la Réforme, mais ça, c'est pas un bon signal de donner comme ça. C'est un grand ministère, le ministère de la Réforme. Donc, c'est pas bien. Je dis comme ça, de manière un peu enlevée, c'est pas bien de tenir des propos comme ça. Nathalie va nous présenter un peu tout ce qui se fait d'extraordinaire autour de l'Union. Merci. Je vais essayer d'être à la hauteur. Après cette superbe introduction, je suis assez en résonance d'ailleurs parce que sur le numérique, nous avons exactement les mêmes soucis sur l'acquisition des connaissances et sur cette culture numérique qui, bien évidemment, fait partie entièrement du champ de l'écrit. Vous savez tous que l'Internet, c'est avant tout une culture de l'écrit. Et que si nous laissons cette question des biens communs à des éditeurs et à des fournisseurs d'accès, il va y avoir une perversion aussi sur cette dimension, justement, de biens communs. Enfin, on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter aussi après. Donc moi, effectivement, je vais vous parler du goût des livres et des pixels. Comment les deux peuvent se répondre et comment les deux permettent aussi une réinterrogation, une extension, comme l'a dit Viviane, des missions des bibliothèques ? Merci.